je vous retrouve pour la suite de let's play sur fallout 4 oui mais toi aussi tu suis c'est bien c'est une bonne chose que je ne parle pas dans le ventre et je faisais oh putain alors là il y a des trucs moi qui étais descendu dans la cave pour retrouver une bonne bouteille de bourgogne je ne bois pas de bordeaux quelque part je suis déjeuné je ne bois pas de bordeaux c'est à dire que ce serait un des honneurs pour moi j'habite à 10 minutes des plus grands vignobles de france en termes de vin rouge je parle je vais pas commencer à bord du bordeaux quelque part réfléchis un peu bien évidemment ceci est du troll le bordeaux est aussi beau que le bourgogne c'est juste que ce sont deux vins qui sont complètement différents oh clé du shamrock je prends à quoi ça va-t-il me servir mais je troll je troll parce que je suis chauve qu'est ce que c'est que ce protectron chelou jean king berri a mais c'est ça c'est ça le truc à bière ok je ne peux pas pirater c'est une blague mais je peux pas faire la mission eh ben comme ça au moins c'est payé ahah je suis content d'être parmi vous les mecs ok donc j'ai fait une mission pour rien parce que j'ai pas le level requis en ingénieux non pas en ingénieux en intellectualisme ça c'est en intelligence tout simplement j'ai pas le niveau requis en piratage de pc donc la mission qui me demande de dévorer cette machine à bière qui est un robot finalement eh ben je peux pas la faire poil au derrière comme je suis content d'être parmi vous vraiment cela dit j'ai la clé du shamrock donc elle doit forcément servir à quelque chose mais quoi putain c'est un robot qui sert des bières quoi ça c'est une invention qui vaut dehors un robot qui sert des bières plus besoin d'avoir une femme à la baraque non je déconne calme toi c'est un troll du même niveau que le vin bordeaux oh non mais c'est nul en fait la clé elle me sert juste à dévorer un raccourci à la dark souls en fait pour éviter de se taper tout l'immeuble en fait tu passes par dehors voilà c'est tout mais du coup je suis dégoûté parce que la mission je peux pas la faire les mecs je peux pas la faire ça craint ça craint ça craint ça craint ça fait chier nom de dieu c'est la troisième série de joints d'étanchéité qui lâche cette semaine tout le bordel c'est encore rempli d'eau de brassage pour le premier lot ça se passe toujours nickel mais s'il faut ouvrir le châssis tous les deux jours pour remplacer les joints à personne ne voudra acheter ce truc je me demande si les cultures retiennent plus de chaleur à cause du processus de fermentation éclair c'est peut-être de ça que vient le problème j'ai revu les plans pour déplacer l'échangeur thermique de sorte que les bobines s'enroulent autour du siphon de mise en bouteille et ça semble avoir fait l'affaire non seulement les joints ne fondent plus mais ça rafraîchit la bière putain en la mettant en bouteille qui plus est elle est toujours bien fraîche comme ça que je suis en train de boire en ce moment même à la vôtre les ingues un de mes clients m'a aussi parlé d'un investisseur potentiel j'ai eu un bug de capture apparemment donc je relis ça voilà moi je l'ai lu donc que j'ai déjà lu en fait j'ai fait la lecture et vu que ça a bugé je pense que mon enregistrement ça n'a pas pris en compte que je le relis et j'ai pas enfin je vous l'ai fait relire et moi je le relis pas c'est bon on va arrêter sous la gueule du monde voilà c'est celle-là en fait que je voulais lire en très gros le mec explique que bah je vous laisse lire et puis c'est tout en très gros le mec a créé une machine à bière un robot qui sert de la bière et qui la met en bouteille pour pouvoir vendre sa propre bière à lui le problème c'est que le mec qui a accepté de se servir de son truc d'investir là dedans dans ce projet là il a eu un contrat d'exclusivité avec la marque Gwyneth donc ils ne peuvent faire que de la marque de la bière Gwyneth avec l'appareil ce qui fait chier le créateur de l'appareil puisque le créateur de l'appareil voulait vendre sa propre bière à lui en fait voilà on est très gros merde désolé je tape trop vite West commence vraiment à me taper sur le système ça a commencé par le coup des recettes et maintenant il dit que l'Elytron manque de personnalité puis quoi encore je lui ai dit qu'à cause de la cuve de brassage on n'avait pas la place pour les servomoteurs qu'il faudrait pour simuler un visage et ce critère m'a demandé de mettre des jauges à l'avant pour faire les yeux je crois que je vais le livrer tel quel au théâtre pendant l'entracte vendredi et il se débrouillera hum ça pourrait être compliqué de le faire aller au Rexford son corps est assez résistant pour supporter un accident même s'il se faisait renverser par un camion mais les servomoteurs de jambes les protectrons des protectrons sont vraiment trop lents je ferais peut-être mieux de louer un camion je vais planquer le mot de passe de démarrage au sous-sol en attendant de résoudre le problème ah c'est bon si je trouve le mot de passe on est tranquille les mecs il y a un mot de passe apparemment ici à trouver quelque part qui va me permettre de pirater le PC vous êtes sûr de vous c'est trop dur pour moi apparemment il y a un mot de passe en fait mais où est ce qu'il est ce mot de passe là dedans tout en haut dans la malle rouge là non apparemment il y a un mot de passe qui me permettrait de contourner puis alors moi j'ai attaqué la bière à cette heure là tu sais bah on est le 24 décembre moi quelque part je suis à l'apéro ma femme elle travaille donc je me fais plaisir je joue à Fallout et je bois de la bière le problème c'est qu'il me faut un mot de passe il faut chercher donc ce mot de passe mais le problème c'est que je vais attaquer la bière pour chercher moi à cette heure là ça va pas être chose facile j'ai tellement l'impression que c'est un mur régisoire ça alors reprise désolé les mecs j'ai des gros problèmes de capture non non tu t'es pas trompé de chaîne t'es toujours sur une alternative ouais quelque part t'as deviné c'est ma marque de fabrique c'est ma marque de fabrique les problèmes de capture donc je suis en train de dire que apparemment à ce qu'on vient de lire ici il y a un mot de passe qui a été planqué qui me permettrait de si je mettais la main sur ce mot de passe de déverrouiller ce terminal sans avoir à passer par la compétence expert que je n'ai pas le problème c'est que comme je disais on est le 24 décembre j'ai attaqué la bière j'ai pas envie de chercher j'ai juste pas envie de chercher ce putain de mot de passe donc bon on va se barrer et puis c'est tout cette mission je la mettrai en suspens et puis c'est tout non mais tu me regardes avec des yeux je peux rien faire je suis pas assez intelligent pour débrouiller le le bordel et en plus on a un temps de merde on est content bah écoutez oui 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 je ne peux pas faire cette mission voilà est-ce que vous avez des questions je vais faire le monstre marin pour l'autre ici même nous avons un monstre dans cette eau un monstre marin je sais pas si c'est lui qui a fait ça ou si c'est juste des pêcheurs qui avaient faim apparemment il y a un monstre marin ici ouais ouais bah deux secondes je vais voir ça il y a un monstre marin on me demande d'aller tout en face à poil l'austral à poil c'est la première fois qu'on voit ça l'austral en snowbar sur les quais de boston on va fouiller on va trouver ce monstre marin tu sais que je suis quand même pas rassuré parce que là je me suis jeté à court perdu en snowbar dans l'eau mais j'ai pas un harpon j'ai rien du tout j'ai juste ma bite et mon snowbar mouillé donc si je me fais attaquer par un truc du style les dents de la mer c'était arminos oh là 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 apparemment il y a une grotte je sais pas quoi sous l'eau l'austral en snowbar est-ce que vous avez des questions sur la taille de mon sexe qui m'a l'air assez musclé assez conséquent quelque part mais vous connaissez le célèbre dicton rien essaier d'avoir une grosse bite il faut savoir s'en servir il faut s'en servir tout court aussi puisque sinon ça sert à rien non plus à ah ça je peux déverrouiller ça fait plaisir mais voilà que cet épisode est fort chaotique l'ami entre l'état dans lequel je me trouvais ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo bourré parce que là je peux le dire je suis bourré je peux te le signaler quand même je peux te le dire alors ça vous savez à quoi ça me fait penser ça ça me fait penser à un film avec l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux comment il s'appelle Robert Redford voilà je cherchais le nom de l'acteur il y a un film avec Robert Redford qui est sorti il y a 2-3 ans qui est assez sympathique qui s'appelle All is Lost tout est perdu et en fait qui raconte l'histoire d'un mec qui s'achète un voilier en fait qui s'est acheté un voilier je sais pas comment il se l'a acheté je sais pas ce qu'il faisait dans la vie mais pose pas ce genre de questions toujours est-il qu'il s'est acheté un voilier le mec et il part à l'aventure non il part même pas à l'aventure en fait il part se foutre le doigt de pied en éventail au milieu de la mer dans son voilier parce qu'il est riche et il veut le montrer donc il part en mer avec son voilier le problème c'est qu'il se retrouve dans une tempête et donc ce film est assez sympathique et le fait de voir ce bateau à la dérive enfin c'est même pas un bateau à la dérive c'est juste une épave en fait cette épave avec ce mec allongé là sur son lit de mort sur sa couchette dans sa cabine ça me fait penser à ce film là je sais pas pourquoi c'est pas une référence je suis pas en train de dire que c'est une référence calme toi y'a pas des références partout non plus dans les fallouts mais ça me fait penser à ça c'est tout bon allez on y va je suis en ce combat on va pas se priver j'aurais peut-être dû sauvegarder par bon de faire ce que je suis en train de faire je vais sauvegarder maintenant oh là vous avez vu ce que je viens de voir et vous entendez ce que j'entends et vous voyez ce que je vois un beau blond bien musclé oh non mais là y'a un truc dans l'eau c'est pas possible regardez ça s'en va et ça revient voilà attendez on va déjà fouiller cette épave ce que j'aimerais bien trouver c'est un masque à gaz qui me permettrait d'aller sous l'eau ce genre de conneries en fait cartouche calibre 12 en pleine paix je prends je récupère en tout cas c'est la première fois qu'il y a autant d'eau dans un fallout oh j'irais bien j'irais bien tellement je suis quelqu'un de curieux j'irais bien j'irais bien mais je peux point inspecter les sous-marins ah oui luxe l'Austral dans un sous-marin les mecs une première une première sur Austral TV j'ai jamais fait de sous-marins jamais fait ouais c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave au moins je sais qu'il y a du monde ici je crois qu'il y a du monde ici oh il y a un capitaine capitaine igloo ouais c'est un peu ça qui êtes-vous ? oh tu es un espion et tu parles parfaitement l'américain qui va sous l'eau vous pouvez me dire ce que vous voulez vilain mot même mais pour mon Yangtze il faut parler avec respect pourquoi vous êtes ici ? la guerre terminée ne meurt jamais c'est pas ça ? vous êtes dans ce cigare depuis 200 ans ? un cigare ? si longtemps j'ai idée oui c'est sûrement ça très longtemps juste après le feu Yangtze a touché une mine mon Changting a eu très grande chance d'arriver dans le port tout était déjà en ruine pas beaucoup nous ont remarqué et tout le monde s'en fichait trop de tonkou votre arrivée Bonchinyun pour moi besoin d'aide Yangtze peut plus avancer dans la mer vous pouvez m'aider à réparer ? vous me feriez confiance ? confiance très risquée mais la fin justifie la crue chaleau comme on dit chez vous vous êtes pas comme les pillards qui montent sur mon Changting mon Yangtze vous venez en paix j'ai chez qu'est-ce que vous comptez faire une fois le sous-marin réparé ? 4 sur Zhangbo retour en Chine chez moi ma jah maison qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? c'est pas n'importe quoi si la Chine est disparue je reconstruirai avec mes mains maison après maison et si pas de maison à construire qu'est-ce que vous allez faire ? c'est pas n'importe quoi si la Chine est disparue je reconstruirai avec mes mains maison après maison et si pas de maison à construire je vais mourir là je vais mourir là Maja en paix il faut que j'y réfléchisse oui c'est très normal je veux juste sauver mon magnifique Changting le Yangtze doit revivre retourner sous la mer si on répare le réacteur assez c'est sûr dégâts sur bobines de refroidissement oui gros dégâts faut changer j'ai des informations renseignements secrets de guerre il y a des bobines de refroidissement dans une usine Sogus Ironworks qu'est-ce que j'y gagne ? je croyais qu'on pouvait faire bonne affaire tous les deux mais vous êtes comme les sales mercenaires c'est la gueule t'es un chinois je te rappelle je suis américain quelque part on est en guerre n'hésitez pas Zhao donnera rien bon pfff ok euh il y a 200 ans il y a 200 ans on était on était ennemi clairement j'étais dans l'armée américaine toi tu étais dans l'armée chinoise mais là je vais accepter de t'aider puisque il y a 200 ans c'était avant maintenant j'ai des lunettes bon ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter pour enfin pas pour l'épisode je le reprendrai l'épisode je vais le tourner plusieurs fois parce que là ça devient compliqué je commence à fatiguer en fait donc je vais me reposer parce que ce soir c'est réveillon donc je reprendrai l'épisode ne vous inquiétez pas et vous n'y verrez que du feu parce que quoi qu'il arrive je suis obligé de le monter l'épisode donc euh donc voilà voilà tac à tout de suite ah 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 bien bonjour les Ings c'est l'Austral et reprise de l'épisode après beaucoup d'années je vais peut-être enfin rentrer chez moi alors qu'est-ce que j'étais censé foutre j'ai récupéré la bobine de refroidissement on va faire ça donc je vais visiter un peu ce sous-marin donc je vous rappelle qu'on est donc dans le sous-marin un sous-marin chinois qui a été envoyé dans la baie de Boston afin d'espionner les manoeuvres de la flotte de la Navy donc de la flotte américaine euh pendant la grande guerre avant la fin du monde qui est survenue en 2077 le 23 octobre et donc et bien il se trouve que euh putain il se trouve que euh que ce capitaine, cet amiral là cette goule a été exposé à une très forte dose de radiation donc il n'est pas mort sur le coup et il est devenu une goule un non mort ok donc je visite un petit peu le euh et voilà qu'on a les pieds dans l'eau ici je visite un petit peu ce sous-marin donc euh... qui a été pris pour une bête sauvage par un garçon sur le quai qui après avoir constaté des remous à la surface de l'eau s'est imaginé qu'il y avait une bestiole qui vivait dans les... dans les fonds marins de Boston ce qui n'est pas non plus inenvisageable hein puisque tout a... tout a muté à la surface de la planète toutes les créatures ont été métamorphosées donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas euh... pour les créatures euh... créatures aquatiques ok j'suis déjà en train de me paumer donc j'suis arrivé par là moi je suppose que le petit point rouge symbolise l'endroit où je me trouvais être bah écoute il y a absolument rien ici à récupérer alors là c'est vite de chez vite dans ce sous-marin bon je vais faire la mission qui me demande d'aller récupérer la bobine rotacible je vais me faire une liste de choses à faire aussi afin que je n'oublie pas tout ce qui ne s'affiche pas forcément dans le menu du jeu dans la liste des missions hein par exemple aller visiter le centre commercial et puis je sais plus quel bâtiment j'avais laissé derrière moi aussi euh... tout ça je vais le noter sur une liste de choses à faire et puis lorsque je n'aurai plus envie de faire des missions ou de continuer la quête principale je ferai les choses que j'ai à faire tout simplement c'est pas plus compliqué que ça j'ai même bouffé un radix par la même occasion parce que là ça craint du boudin alors il faut que j'aille là bas voilà donc là j'ai le stealth boy allumé et je ne vois absolument rien je sais pas combien de temps on peut rester sous l'eau sans mourir alors je sais que mon objectif de mission ne se trouve pas dans cette épave hein c'est pas ce que je suis en train de voir hein si y'a pas quelque chose à récupérer là dedans et vu l'étendue, la superficie de la zone aquatique dans le jeu j'ose imaginer qu'il y a vraiment 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 moyen de trouver un item qui permette de respirer sous l'eau est-ce que ça sera donné dans une mission ? pourquoi pas je l'espère mais c'est quelque chose qu'on avait déjà sur Fallout New Vegas donc euh... qui était dans un désert hein donc si t'as un item qui te permet de respirer sous l'eau alors que le jeu se passe dans un désert dans le désert du Nevada j'ose imaginer qu'un jeu qui se passe dans la mer bah forcément t'as le même item en 15 fois mieux ça se trouve peut-être même un truc qui permettrait de voir sous l'eau de voir beaucoup mieux que... que ce que la visibilité ne le permet un aéroport ici avec la caralingue d'un avion avec la caralingue d'un avion avec la caralingue d'un avion je suis en train de chopper une crêpe ça me fait chier je suis en train de chopper une crêpe ça me fait chier putain j'ai un collègue qui me parlait qui me racontait un truc ce matin j'étais mort de rire il prend sa pause il va à la boulangerie acheter un croissant et une connerie et devant lui il y a une vieille pour vous dire à quel point on a des clients ravagés il y a une vieille qui demande à la boulangère ce qu'il en est du pain de maïs entrez-vous la jamais goûter elle veut savoir ce que c'est vraiment que le pain de maïs donc la boulangère lui dit donc elle lui dit ah oui la question de la vieille à la boulangère oui le pain de maïs est-ce que c'est de la vraie farine de maïs donc la boulangère lui répond ah oui il n'y a pas de soucis c'est de la vraie farine de maïs avec des grains tout le bordel il n'y a aucun soucis à ce niveau là elle lui montre le morceau la vieille ah il est beau le pain de maïs et tout du coup je vais prendre un pain de seigle qu'est ce que c'est que ça et ce matin j'ai une cliente qui m'appelle oui bonjour alors attend c'est quoi qu'elle voulait elle qu'est ce qu'elle voulait elle ah oui est ce que vous faites des pintades japonais alors je lui dis bah oui évidemment on fait des pintades japonais en période de fête il n'y a pas de soucis ah bon euh elle m'a répondu ça la meuf en mode elle me demande si je fais des pintades japonais je lui réponds que oui il n'y a pas de soucis l'autre ça la fait chier plus que autre chose en réalité c'est du style putain je vais être obligé d'en acheter non mais les gens ils sont ravagés en ce moment je te jure les périodes des fêtes ça les déglingue ça les déglingue ils sont complètement désaxés quoi par contre ça se trouve où cette putain de mission là parce que je suis en train de ah bah d'accord il est à l'autre bout de la terre ah bah non mais laisse tomber ça m'intéresse pas bah ça m'intéresse pas à partir du moment ou euh moi la base j'étais pas parti pour faire ça quoi j'étais pas parti pour faire ça du tout moi quelle course mes amis quelle course mais c'est quoi ces conneries qu'est ce qu'il se passe j'entends les ah y'a une course de robot une course de Mister Gatsi juste après Lady Lovelace défie vierge de fer dans un duel en tête à tête ne ratez pas ça on va aller se prendre une place dans les gradins ça va être impeccable enfin dans les gradins c'est ce qu'il en reste bah du coup la mission du Yangtze je vais pas la faire parce que c'est à l'autre bout de la terre y'a une course ferme-la ouais je t'emmerde je parle comme je veux euh c'est ce qu'il me parle lui je vais pas faire celle-là parce que je peux pas la faire c'est que le passé ferme ta gueule ferme ta putain de gueule le monstre marin je vais pas la faire parce que il faut aller je sais pas où ça m'emmerde parce qu'en fait le problème c'est que c'est des missions voilà ce qui m'emmerde c'est que c'est des missions qui me demandent d'aller à des endroits que je n'ai pas encore visités et d'en revenir forcément et ça m'emmerde parce que du coup ça me fait voyager en long en large et en travers sur la map ça me fait découvrir des lieux par centaines de milliers que je ne vais pas prendre le temps de traverser si je fais la mission donc du coup de par ce fait c'est des lieux que je vais découvrir mais sans plus que ça sans les visiter donc ça m'emmerde parce que du coup ça va mélanger je vais mélanger les pinceaux je préfère faire zone par zone en fait donc à partir du moment où la mission m'envoie dans un endroit que je ne connais pas je ne la ferai pas et je ferai la mission en question lorsque je visiterai cet endroit point final voilà je préfère m'organiser comme ça donc c'est à dire que ça je veux pas la faire vous voyez cette mission là elle se rapproche vers très largement de Good Night Board il y a de grandes chances que ce soit la prochaine que je fasse parce que voilà je reste dans le même secteur celle là elle me demande d'aller où n'oubliez pas qu'on a de nouveaux robots en lice pour demain ça va être une belle course j'espère que vous avez pensé à valider vos paris ça lancez pas là c'est pareil quoi c'est une zone que je connais pas plus que ça ils sont au coude à coude rêve atomique s'accroche toujours puis il y a encore silver shroud à faire donc je vais faire ça je vais faire ça en fait parce que je vais retourner à Good Neighbor mais avant les concurrents enflamment la piste aujourd'hui ah mais il y a du monstre enfin il y a des monstres il y a des toccards ici en fait j'avais pas vu moi qu'il y avait du monstre qu'est ce qu'il se passe encore ? les mecs ils étaient tranquillement en pleine paire en train de se faire une petite course tu sais et je suis venu jouer les troubles fêtes qui c'est ça ? merde c'était quoi ça ? avec les clirons de la cavalerie dégagez vous gênez la course couvrez moi faites-vous la peau les gars j'ai pas eu le temps de faire le critique mais putez la merde ! ah mais merde ! et merde j'avais pas vu le toccard à côté et j'avais surtout complètement occulté le fait que 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 bah que j'avais plus de pv en fait et voilà je suis remort donc là j'ai une sauvegarde rapide qui craint du boudin parce que je suis quasiment mort en fait au moment où j'ai fait la sauvegarde j'étais déjà en train de me faire tirer dessus c'est quelque chose qui m'est arrivé ça quand j'étais gamin je me rappelle le fait de faire une sauvegarde rapide au moment où je me faisais tuer sans le vouloir sur un jeu qui s'appelait des perados sur le titre d'ador alive qui est un des jeux préférés et le problème c'est que ça pardonnait pas parce que j'étais obligé de recommencer toute la map et en fait c'était un jeu de stratégie en fait à la commandos pour ceux qui connaissent les jeux commandos c'est un jeu de stratégie comme ça tu voyais en vue isométrique tes petits personnages et puis tu avais des choses à faire sur une carte il fallait être très très organisé c'était quelque chose de très stratégique et en fait si tu veux moi la map ça faisait au moins une heure et demie que j'étais dessus en tout et pour tout j'avais fait énormément de choses et il a fallu que je me retape tout parce que j'ai sauvegardé le mauvais moment j'ai sauvegardé le moment où je me faisais tuer donc à chaque fois que je rechargeais la partie je mourrais donc j'étais content d'être parmi vous et là je suis remort une fois de plus j'ai pas de jet alors est-ce que j'ai du jet j'ai pas de jet fuck 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 si j'ai du jet je suis conseiller en fait c'était pour me donner le temps de récupérer les pv que j'ai fait ça mais pourquoi ils bossent ces putains tu ragages pourquoi est-ce qu'ils bossent ces fils de putes je leur ai dit le cas du monde ici cartouche 44 qui fait plaisir on peut pas le louper la boîte de la cartouche c'est du bleu mais du bleu bleu j'te veux on peut pas la louper tac voilà j'ai l'impression je me rapproche du du commentateur ah mais le gars il est pas bon non non je ne pars pas fils de pute tu es où où est ce que tu es herne le pressé où est ce qu'il est herne le pressé le mec s'est pris pour un jus de fruit tu sais pardon excusez moi c'était de la merde ça m'arrive de faire des blagues de merde ça m'arrive ça m'arrive souvent putain en tout cas ils font des dégâts les batards là ça devrait passer non ça passe pas ça passe pas parce que je tire dans la je suis en train de tirer dans la rembarbe les mecs mitraille qui est ce qui les a payé ces fils de pute pour me faire la peau ah c'est herne le pressé oula calme toi fils de pute c'est toi qui commentait c'est lui qui commentait herne le pressé oh la j'ai tout fri pulco 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 je prends ça je prends ça une canette vite ça ne m'intéresse pas je préfère une canette avec de la bière à l'intérieur ferme la la cabalerie ferme la apparemment il reste du monde non ouais je suis en mode danger donc apparemment il reste du monde ou je ne sais pas ah des caisses avec du pognon dedans forcément puisqu'on se trouve dans un hippodrome un ancien hippodrome bien évidemment les robots on verra pas la saisie les chevaux de course baie de long champ prend la tête devant crépuscule des tropiques tu sais c'est toujours des noms comme ça pour pour les chevaux tu es en train de me dire qu'il y a des robots qui sont qui sont inamicaux c'est comme ça qu'on vit ce fils de pique c'est pas autrement ah j'ai déjà lu celle la c'est trop dur pour moi fuck ça m'aurait déverrouillé quoi à votre avis les mecs qu'est ce que ça aurait bien pu me déverrouiller les robots je crois qu'ils sont considérés comme des ennemis mais ils ne tirent pas dessus ils n'ont pas d'armes donc ils continuent à courir donc à partir de là ils sont pas forcément dangereux ils sont en train de faire leur petite course tranquille donc ici il y avait et des turagages et des pillards deux factions qui sont bien distinctes qui n'ont rien à voir les unes les autres mais qui pourtant se sont mis d'accord en ce jour noir pour me foutre sur la gueule tu me diras les pillards c'est un peu normal parce que je les ai attaqués ils étaient tranquillement en train de prendre des rafraîchissements et d'assister à une course de robots et moi je suis venu jouer les troubles fait par contre qu'en est-il des turagages qui les a engagés ces fils de pique pour me faire la peau on s'amuse comme on peut après tout c'est parti Génial C'est quoi ce type de robot là ? Je les connais pas moi Ce type de robot là c'est pas des synthétiques ? Non pas du tout Je les connais pas Il y a encore du monde hein mais euh Bon alors faut peut-être que je déglingue les robots Parce que là le jeu considère qu'il y a encore du monde C'est bon Merci Merci C'est parti. Il y a des robots qui sont... Ah oui d'accord, j'ai plus de munitions. Hostiles, et il y a des robots qui sont pas forcément hostiles, donc je vais tuer ceux qui sont hostiles, voilà. C'est pas plus compliqué que le tennis à comprendre. Et j'aurais bien aimé retrouver la carcasse de Ernie le dingue pour voir ce qu'il avait sur lui. C'est spécial. Si, il avait quelque chose de spécial sur lui, mais je me rappelle plus où je l'ai tué en fait. Donc ça risque de poser quelques problèmes de localisation. Il faudrait que je grimpe là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ça va passer, ça va passer. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Je sais ce que je fais. Ça passe, voilà. Je sais ce que je fais. J'ai déjà joué à plusieurs fallouts. Note de l'associé, c'est dans Inventaire, et c'est dans Diver. Wire a encore augmenté son tribut. On doit reverser presque la moitié de nos gains. A Libertalia maintenant, Tommy s'occupe déjà des comptes. Je veux que tu trouves un moyen moins coûté de truquer ses courses. Désactive quelques robots et vois ce que tu peux faire. Ok, donc forcément, qui dit course, dit. Qui dit course, dit argent. Qui dit argent, dit mafia. Dit magouille en tout genre. Et rien n'est pressé. Donc on a la clé, on a le mot de passe, on a la cartouche. Le mot de passe va me permettre de déverrouiller le terminal. Ah ! Bonus permanent, le prochain, j'ai plus facile. Ça, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de questions à se poser. Ils sont où les robots là ? Bon, apparemment, ils ont explosé. Ah oui. Joyeux Noël. Bon, ben voilà. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de questions à se poser. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? Ah non. C'est fait, c'est plus, on n'en parle plus. Il n'y aura plus de magouille, il n'y aura plus de tricherie. Vous allez dire, c'est un criminel, calmez-vous. C'était juste des tas de boulons à qui on a donné la vie, entre guillemets. Ce n'est pas la vie pour moi. Je ne crois pas en l'intelligence. Moi, j'en ai déjà parlé de ça. Mais les robots qui deviennent humains, machin, machin, c'est de la connerie. Moi, je suis croyant. Donc, pour moi, seul Dieu donne la vie et non pas l'être humain. Enfin, l'être humain donne la vie à l'être humain. Mais l'être humain ne crée pas la vie au sens où on voudrait l'entendre. Autant dit que l'être humain crée des robots avec une intelligence, etc. Non, non, non. Pour moi, un robot aussi intelligent qu'il puisse paraître. C'est-à-dire que ça va te calculer à la vitesse de l'éclair des calculs des sommes astronomiques, certes. Mais ça n'aura jamais d'émotions, ça n'aura jamais de sentiments, ça n'aura jamais de souvenirs. Et c'est ce qui différencie ça d'un être vivant. Donc, moi, je les tue, j'en ai rien à foutre. Enfin, je les tue, c'est même pas que je les tue parce qu'ils ne vivent pas. Donc, je ne peux pas les tuer et je les détruis. Je les détruis et j'en ai rien à foutre. Ça ne me pose absolument aucun problème d'éthique ou de morale. On va dormir ici. J'arrêterai de jouer dans un quart d'heure. Bah, écoutez, il y a rien d'autre à vérifier ici, apparemment. Je ne pense pas. Je pense avoir fait le tour. Il va falloir que je retourne à Good Neighbor aussi pour finir la mission avec Silver Schrad. Je crois que la mission avec Silver Schrad, elle se passe à Good Neighbor parce que j'en suis pas sûr en réalité. Ah oui, c'est la fameuse mission qui est buggée, qui est buggée du slip. Ça, ça me fait chier, c'est loin ça. Non, c'est trop loin, c'est à l'affaire. Alors, vous me direz, j'ai déjà visité deux, trois éléments dans les parages. Est-ce que je pourrais faire quelque chose ? Parce qu'en fait, j'aimerais bien retourner à Sanctuary Hills pour m'engager chez les Miliciens. Parce qu'en fait, c'est quelque chose à laquelle j'ai mûrement réfléchi. Il n'y a pas énormément de factions dans le jeu, certes. Donc, du coup, je me dis que ça ne me dérangerait pas de m'engager pour l'une d'elles. Et en fait, les Miliciens, tout compte fait, c'est vraiment le genre de faction qui me plairait. Parce qu'en très gros, ce sont des rangers, ce sont des mecs qui s'habillent en cow-boy et qui parcourent les terres désolées pour faire le bien. En très gros, c'est Lucky Luke dans l'esprit, sauf qu'ils sont plusieurs. Mais en très gros, c'est vraiment la faction qui m'intéresserait le plus pour le coup. C'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça la première fois que Lucas Sims... C'est pas Lucas Sims, je ne me rappelle plus de son nom. La première fois que le mec m'en a parlé, en fait, quand il m'avait demandé de rejoindre les Miliciens, machin et tout, j'avais plutôt vu ça comme des flics locaux, tu sais, genre des shérifs. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Le fait de faire le shérif dans une ville, de contrôler les gens quand ils vont au boulot, voir s'ils sont picolés, à quelle vitesse ils rouillent, etc. Ce n'est pas le genre de truc qui me fait bander en réalité. Mais là, par contre, c'est le côté un peu ranger, un peu vraiment... Ouais, le cow-boy, le cow-boy solitaire qui répand la justice autour de lui. Ça ne veut rien dire répandre la justice. Tu répands du sperme, mais la justice, elle ne se répand pas. C'est la même chose, ça. Ok, ben voilà, une bonne chose de fait. Donc, c'est pour ça que je retournerai bien à Sanctuary Hills. Donc, du coup... Attendez, parce qu'il y a souvent des grenades là-dedans, il faut que je fasse gaffe. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, comment je vais m'organiser pour retourner à Sanctuary Hills ? Je vais éviter trop visiter cette partie-là, je me la garde pour plus tard. Alors, toute la partie nord-ouest, nord-est, pardon, je me la garde pour plus tard. Donc, je vais plutôt faire marche arrière. Et en chemin, je vais probablement faire la mission avec les pirates. USS Constitution. Mais ça, je le ferai bien évidemment dans de futurs épisodes, parce que là, je pars en le temps. Je vais faire ça. Et je vais visiter l'école préparatoire de Boston Est. Celle-là, on l'annule pour l'instant. On va prendre celle-là, voilà. Et on va remonter à Sanctuary Hills, tranquillement. Et je vais essayer de retourner à Good Neighbor pour débloquer ma mission, débuguer ma mission là avec Hancock. Donc, j'espère que ça sera possible. Elle est où cette école préparatoire ? Il y a une école préparatoire à visiter. École préparatoire, c'est l'école primaire, c'est ça ? Je sais que les Américains ont les mêmes termes que nous. Eux, c'est high school, c'est le lycée. Non, college. Je crois que le collège là-bas, c'est le lycée et high school, c'est le collège. C'est un truc du style. C'est un versé, il me semble, si je ne dis pas. Il y a un piège, parce que je crois justement que c'est un versé collège, lycée, en fait. Bon, je me trompe peut-être, mais il me semble que j'avais vu ça. On va y aller avec prudence ici. Prudence, MR, de sûreté. Et voilà. Tout le monde a son poste. Je suis quelqu'un d'extrêmement discret logiquement avec les skills ninja, donc du coup, ça va être difficile pour eux de me trouver, de me détecter. Cela dit, on va faire quand même doucement. J'entends des rats de cafards. J'entends plein de rats de cafards. Ici même, dans cette pièce. Ça fait quand même du bruit. J'aimerais bien trouver un coffre à crocheter pour voir la différence maintenant, puisqu'apparemment... Parce qu'apparemment, je suis plus efficace au crochetage, en fait. C'est un bonus qui est permanent. Donc, je voudrais voir, en fait, comment c'est fait dans le jeu. Comment la chose est rendue dans le jeu, en fait. Pour voir s'il y a une réelle différence. En plus, c'est un magazine unique que j'ai dû récupérer, parce que vous avez vu, il n'y avait pas marqué un pourcentage. Genre, les crochetages sont faciles, sont 25% plus faciles, une connerie comme ça, tu vois. C'était vraiment marqué, les crochetages sont plus faciles, point final. Donc, je pense que c'était un magazine unique, en fait. Donc, j'aimerais bien voir ça. Celui-là, il était un peu plus... Balèze. Il doit tous s'être à l'étage, les enculés. Il doit tous s'envoyer, regardez sur nous. Tard, en tout cas, il y a du monde ici. Il y a énormément... C'est un chien qui fait ce bruit-là ? Ou un lion ? Il y a énormément de... Non, non, tu ne m'entends pas du tout. Personne ne m'entend là. Bon, ils sont tous à l'étage. Donc, je vais y aller. Si je trouve un moyen d'y aller, parce que pas par là, apparemment. Et je vais arrêter de jouer. Je vais conclure l'épisode. Parce qu'il est déjà moins 5. C'est pas comme un entraînement. Tirez sur des planches de contreplaqué. Comment c'est censé nous préparer à cet enfer ? Il doit être juste au-dessus de moi. Je les entendrais presque respirer. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse aller à l'étage. Ou alors, c'est par l'extérieur, si c'est par là. Ok, donc je vais me mettre face à l'escalier. Je saurai ce que j'ai à faire lorsque je reprendrai l'aventure plus tard. Merci à vous tous, chers Zang, de m'avoir suivi. C'était l'Austral. Et bien évidemment, l'aventure continue très prochainement sur la chaîne.